Merci de votre présence. Merci à la librairie MOLA qui est le partenaire avec le service culturel de l'Université de Bordeaux pour l'organisation de cette soirée. Merci à Isabelle qui en plus est venue avec des livres de Tristana Pimort. Et merci donc à Tristana Pimort de venir nous présenter ce soir son ouvrage « Zonard, une famille de rue ». Alors Tristana Pimort est maître de conférence aujourd'hui au département carrière sociale de l'Université Paris-Est-Créteil. Et aujourd'hui elle revient dans des lieux qui lui sont familiers puisqu'elle me confiait que donc en 2009, 2010, elle était juste en face à votre place pour soutenir sa thèse devant un jury où il y avait pour les familiers du lieu de Barbieux et François Dubé, c'est-à-dire tous ceux qui avaient la plus grande notariété locale et qui étaient comme ça réunis avec bien sûr d'autres confrères. Car en effet son ouvrage est tiré d'une thèse, une thèse qui a été réalisée au département des sciences de l'éducation, ici, lorsque l'on s'appelait encore Université Victor-Ségalen-Bordeaux 2. Thèse, bon vous allez le voir ce soir, à la fois remarquable mais thèse aussi remarquée puisqu'elle a obtenu le prix Le Monde de la recherche universitaire. Et c'est ça effectivement qui lui vaut cette publication dans cette collection PUF Partage des Savoirs. Alors bon, je signale que le département de sociologie a eu aussi les honneurs de cette collection avec Virginie Maloché sur la police de proximité, avec Béatrice Jacques sur la sociologie d'accouchement et autrefois quand c'était publié chez Grasset, Agnès Vichez pour Amère Banlieue. Alors je ne saurais trop vous recommander d'aller mettre votre nez dans ces collections. Pourquoi ? Parce que Manuel Castells, qui était un sociologue de l'Urbain, dans un livre d'entretien, il dit un jour que, au fond, finalement, les meilleures recherches en sciences sociales et humaines, ce sont souvent les recherches qui ont été effectuées dans le cadre de la thèse. Car jamais le chercheur ne manifeste un tel courage, une telle pugnacité que dans ces moments-là. Et vous allez le voir aussi que la thèse de Tristana Pimor demandait aussi de faire preuve de détermination, courage et pugnacité. Et, bon, on peut discuter sa thèse ensuite sur les effets éventuels du vieillissement sur le chercheur en sciences humaines et sociales. Je ne suis pas forcément complètement d'accord avec l'hypothèse des effets du vieillissement, mais je crois qu'une autre raison de lire ces ouvrages qui sont tirés de thèse, c'est que, alors où, dans le cadre de la recherche en sciences humaines et sociales, on a l'impression que le début de chaque nouvelle recherche est conditionné par la constitution d'un monstre bureaucratique qui décourage les chercheurs, je crois que lorsque l'on lit ces livres qui sont tirés de thèses, cela nous rappelle combien la recherche en sciences humaines et sociales se satisfait de la dimension du caractère artisanal du travail de recherche. On n'est pas en sciences dures, on se satisfait très bien parfois d'être des artisans. Et je crois que ce caractère artisanal de la recherche est parfois un petit peu mis en péril par l'encadrement technocratique de la recherche dans la professionnalisation de la recherche telle qu'il se dessine aujourd'hui. Alors, comme il s'agit à l'origine, car elle a bien sûr été retravaillée pour la publication et pour les contraintes de l'édition d'une thèse, j'ai suggéré à Tristana Pimor de nous présenter son livre comme on présente une thèse, de nous dire, ben voilà, c'était quoi mon objet, c'était quoi mes questions, c'était quoi ma méthode, et c'est quoi les réponses auxquelles j'arrive. Et donc, elle va utiliser le temps institué pour les présentations de thèse autour de 20 minutes, elle a droit même un petit peu plus depuis qu'elle est dans le sérail universitaire. Après, je me permettrai de lui poser quelques questions et de dialoguer avec elle, pas plus de 20 minutes, voilà, et ensuite, on aura comme ça largement plus d'une demi-heure pour dialoguer avec vous, c'est-à-dire que pour que vous lui posiez des questions. Mais je laisse la parole maintenant à Tristana Pimor. Bonjour à tous. Donc, comme le disait Thierry Aublé, c'est avec quand même une certaine émotion que je reviens ici, à l'Université de Bordeaux, donc qui m'a entièrement formée, face à certains enseignants que j'ai eus comme professeur, puis après comme collègue. Donc, je vous remercie, en tout cas, je remercie l'Université de Bordeaux de m'avoir conviée, et aussi la librairie, évidemment, MOLA, qui est associée à l'événement, d'avoir fait cette démarche. J'apprécie grandement. Donc, avant de rentrer un petit peu dans le vif du sujet, je tenais un petit peu à vous expliquer pourquoi je me suis intéressée à cette population que je nomme les zonards, et je vous expliquerai pourquoi je les nomme les zonards, et pas les jeunes en errance. On reviendra légèrement sur la nomination de la population. Tout simplement parce qu'au départ, j'étais donc éducatrice spécialisée en addictologie, et se posait, en fait, à nous des problématiques de prise en charge de toxicomanes plutôt actifs dans leur consommation de drogue, avec qui on n'arrivait pas forcément, on va dire, en matière de prévention des conduites à risque, à engager des mesures efficaces. On se heurtait à des résistances. Et quand j'ai repris mes études au département des sciences de l'éducation, j'ai désiré tout d'abord travailler cet objet-là, des conduites à risque, comprendre pourquoi certains toxicomanes actifs n'étaient pas réceptifs à ces mesures de prévention. Et en fait, là, du coup, face à moi, en entretien, je me suis retrouvée face à une population un peu particulière, qui, en dehors de sa toxicomanie, en fait, avait des caractéristiques différentes de ce que moi, je connaissais des toxicomanes. Ils revendiquaient un mode de vie relativement alternatif, donc un habitat plutôt nomade, soit en squat, de manière illégale, en camion, des idéologies plutôt anarchistes, avec des revendications autour de la liberté individuelle assez forte, et des pratiques délinquantes qui semblaient, en fait, jalonner leur mode de vie et un fonctionnement aussi très communautaire. Donc, quand je me suis retrouvée face à ces enquêtés, j'ai voulu chercher des informations sur cette population. Et dans la littérature française, je me suis retrouvée, on va dire, face à un certain vide, puisque, en gros, mis à part certains psychologues qui travaillent sur le phénomène de l'errance, certains travailleurs sociaux qui ont publié des ouvrages sur l'errance, la sociologie ou les sciences de l'éducation, du moins, ne s'étaient pas particulièrement penchées sur ce phénomène-là, ou du moins, la sociologie s'était penchée sur les jeunes SDF, mais du coup, en intégrant la population des zonards dans un ensemble beaucoup plus vaste, puisque être jeune SDF, ça ne qualifiait absolument pas une population, c'est une catégorisation basée, finalement, sur le fait de manquer d'habitat, mais on peut être immigré sans papier, travailleur précaire, etc. Donc, à partir de là, j'ai décidé de repartir, on va dire, à zéro, pour un petit peu mieux découvrir cette population, ce qui faisait sens pour eux dans cette existence en marge de la société. Et j'ai donc commencé à collaborer avec mon premier informateur, qui s'appelle Jean, en réalité, et Pania, maintenant, je peux le dire, puisqu'on a levé l'anonymat, et cette personne-là m'a présenté différents zonards. Donc, au départ, j'ai mené des entretiens non directifs, et au fur et à mesure, Nia m'a demandé de venir au squat, donc Jean, pour observer leur manière de vivre. Et j'avoue que je n'étais pas tellement rassurée par le fait d'intégrer un squat, ce n'est pas forcément un univers qui m'est familier initialement. Donc, j'ai refusé, une année, deux années, et puis arrivant en thèse, eh bien, pour un peu mieux comprendre cette population, il fallait évidemment franchir le pas, et donc m'intégrer à une famille de rue, à un squat. Et donc, j'ai décidé de prendre, entre guillemets, ce risque-là. L'entrée sur le terrain, je ne le cache pas, n'a pas été forcément tout le temps évidente, mais mon informateur, Jean, m'a énormément aidée, puisque c'est lui qui m'a introduite, qui a certifié auprès de ses camarades ma légitimité, le fait que je n'appartenais pas au service de police, que je n'étais pas non plus là, dans une posture voyeuriste, qu'on avait déjà travaillé ensemble, donc trois années auparavant, et que ça s'était bien passé. Du coup, le groupe de squatteurs, en apparence, m'a acceptée, puis il y a eu quelques rebondissements, et je pense que l'acceptation réelle, elle s'est faite au bout de six mois, et surtout, je pense que mon intégration a été, on va dire, facilitée par des événements assez personnels, tout simplement parce que je suis devenue maman, et que pour ces personnes-là, ça a été un événement assez important. Voilà. Pour le dire donc simplement. Donc, au départ, l'objectif de ma thèse, ce n'était pas tellement de questionner les trajectoires de vie de ces jeunes, que vous retrouverez donc bien décrites dans l'ouvrage, mais mes interrogations, elles se portaient plus sur les activités délinquantes, tout simplement parce que le département des sciences de l'éducation, dans lequel j'étais, le laboratoire, et surtout la sous-équipe à laquelle j'appartenais, s'intéressait particulièrement au problème de violence à l'école, et que du coup, j'avais été sensibilisée à ces aspects-là. Et puis, comme la littérature existante sur le sujet ne me satisfaisait absolument pas, que je n'arrivais pas à produire une description de la population suffisamment théorisée, il a fallu que je reparte à zéro, que je me débarrasse du paradigme de l'errance, ce qui n'a pas été facile pour moi, et que j'accepte d'adopter une posture assez inductive. Donc, je suis repartie sur le terrain en observation participante, en gros, avec trois questions très simples. C'est qui sont les zonards ? Comment vivent-ils ? Et pourquoi ils s'insèrent dans cette marge-là ? Voilà, vous voyez, c'est des questions vraiment très, très basiques. Je n'ai absolument pas voulu poser d'hypothèse, tout simplement pour essayer d'échapper à un certain misérabilisme, qui ne me semblait pas tant dans les analyses de la misère en sociologie et aussi dans les écrits des sciences de l'éducation. Donc, j'ai décidé d'avoir une posture comme ça, un petit peu naïve. En m'intéressant évidemment aux trajectoires zonards, il a fallu, à force de lecture dans divers champs, mais entre autres dans le champ de la criminologie, et surtout la criminologie américaine, que je choisisse, entre guillemets, mon camp. Et c'est vrai que la lecture de certains ouvrages qui mettaient en valeur des facteurs situationnels dans l'adoption de modes de vie marginaux m'a paru intéressant, tout simplement parce qu'on a tendance toujours à penser que les trajectoires de vie sont essentiellement construites à partir d'éléments objectifs du passé qui programment l'individu à avoir un certain type de présent. Or, moi, il me semblait que le présent aussi avait une influence et que d'autre part, la façon dont les individus pouvaient analyser les éléments objectifs de leur passé, c'est-à-dire les subjectiviser, concourait aussi à dessiner des trajectoires. Pour un petit peu préciser cette histoire de terminologie zonard, j'ai donc, on va dire, déterminé cette terminologie avec la population, d'une part pour me dégager du concept de jeune en errance que je trouve un peu pathologisant et misérabiliste, et d'autre part parce que cette terminologie-là, ils ne la connaissaient apparemment pas, du moins, ils ne trouvaient absolument aucune cohérence à se faire nommer de la sorte, et donc, je les ai appelés comme eux-mêmes se nomment, ils se nomment entre eux zonards, on est des zonards. L'autre question que je me suis posée, finalement, en écoutant ces individus, c'est évidemment que dans le passé de tous ces jeunes, on peut retrouver des ruptures, des difficultés économiques, une appartenance sociale relativement populaire, voire précarisée, mais tous les individus issus de ces milieux sociaux ne versent pas dans la zone, ni dans un mode de vie déviant, et donc il fallait comprendre pourquoi ces jeunes-là s'étaient inscrits dans ce mode de vie-là. Ça a été un petit peu le challenge de ma thèse. Eux-mêmes, ils le disaient clairement, qu'ils auraient pu être, entre guillemets, des racailles, puisque certains venaient de milieux périurbains dans lesquels, on va dire, une certaine sous-culture déviante, racailleuse, je n'aime pas le dire de cette façon-là, mais était présente. D'autres m'ont carrément dit qu'ils auraient pu être des travailleurs précaires et se satisfaire de la situation, enchaîner des boulots en intérim et habitaient dans un petit studio, mais qu'ils avaient refusé. C'est pour ça que je parle de subjectivité, parce qu'à un moment, il y a quand même une posture éthique de l'acteur, on va dire, une réflexion qui s'engage et qui lui permet de dire je ne veux pas accéder au possible que la société paraît m'offrir de façon un peu évidente, et je veux construire autre chose, quelque chose qui me corresponde un peu mieux. L'enjeu, finalement, peut-être de ces questionnements, c'est d'une part, pour le travail social, évidemment, de se dégager des préconceptions qui sont issues du paradigme de la jeunesse en errance, qui ne me semble pas forcément tout le temps pertinent, et aussi, d'autre part, de se questionner sur comment faire avec des jeunes qui rejettent des normes qui paraissent un peu fondamentales pour la société légitime, qui rejettent l'habitat sédentaire, mais aussi le travail, et d'un point de vue, pareil, sécuritaire, comment faire avec ces jeunes qui revendiquent, finalement, des pratiques déviantes et délinquantes comme faisant partie d'un mode de vie ? Donc, on voit bien aussi qu'en sous-bassement, sous cette question sécuritaire, s'organisent des questionnements autour du vivre-ensemble. Comment, finalement, faire cohabiter une population qui a des pratiques déviantes par moments publicisés, qui occupe l'espace public, en lui attribuant des fonctions de sociabilité, avec des riverains et des commerçants pour qui l'espace public est un espace de circulation, un espace vitrine, et qui vont défendre, évidemment, d'autres intérêts ? Donc, dans un premier temps, ma thèse, évidemment, elle tente de déconstruire les stéréotypes que le sens commun peut avoir sur ces jeunes zonards, qui sont quand même généralement représentés comme des toxicomanes, délinquants, désœuvrés, avec une posture relativement passive. Et puis, donc, d'autre part, d'identifier la manière dont les trajectoires se sont construites entre le passé objectif, subjectif, le présent, avec toutes les interactions qu'ils ont pu rencontrer dans leur propre groupe entre zonards, mais aussi avec des acteurs non zonards, travailleurs sociaux, riverains, commerçants. Donc, en dehors, évidemment, de l'observation participante que j'ai menée dans le squat sur deux périodes de six mois, et les récits de vie que j'ai pu mener avec une quinzaine de zonards, j'ai aussi fait des entretiens avec des commerçants, avec des travailleurs sociaux qui étaient missionnés dans la prise en charge de la jeunesse en errance. Et je dis bien missionnés parce que certains n'œuvraient pas en direction de cette jeunesse. Mais c'était un point, on va dire, c'était un choix de ma part de vouloir aussi avoir les représentations de ceux qui étaient missionnés mais qui n'étaient pas forcément en contact avec ces jeunes. Et j'ai aussi, par ailleurs, fait des observations, donc évidemment, dans la rue, pour observer les contacts entre zonards, commerçants et riverains. j'ai assisté à des réunions à la mairie de Bordeaux qui traitaient de l'implantation d'un centre d'hébergement pour jeunes en errance, des associations de commerçants, donc dans le quartier où ces jeunes posaient pas mal de soucis. Voilà. Donc j'ai essayé d'avoir différents outils finalement pour un petit peu capter tous les éléments que je voulais recueillir. La méthode que j'ai donc utilisée, en dehors de l'aspect un petit peu inductif, elle associe d'original que j'ai essayé d'associer au maximum les jeunes avec qui j'ai travaillé. Je dis bien avec qui j'ai travaillé. Ce ne sont pas simplement des enquêtés, ce sont aussi des personnes qui ont collaboré à l'analyse et à la construction des catégories que je vais vous présenter dans quelques minutes. Et ça, c'est important. Alors, ça n'a pas été tout le temps facile. Ça s'est fait souvent sur des modalités plutôt informelles de type discussion. Il y a surtout deux personnes qui se sont engagées massivement dans ce travail-là et qui ont lu tous mes écrits quasiment et même certaines communications en colloque. Et pour eux, ça n'a pas été non plus une tâche évidente parce qu'ils n'avaient pas forcément un niveau scolaire qui leur permettait de comprendre tout le vocabulaire que j'utilisais. Entre autres, les parties méthodologiques et épistémologiques, c'était assez drôle de les voir les décrypter. Mais ça a donné lieu à des échanges assez intéressants à la chaîne d'un dictionnaire dans le squat. Et ça leur a permis aussi peut-être de comprendre à quoi la recherche en sciences humaines pouvait mener. Ils n'avaient aucune représentation de ce qui pouvait se passer à l'université. Et je crois que si certains avaient pu entrer à l'université, du moins, ça suscitait quelques envies de vocation dans la sociologie. Voilà. Pour résumer de façon un petit peu stéréotypée mes résultats parce qu'ils sont assez nombreux, je peux dire que le premier rapport finalement de cette thèse, elle réside en fait dans le fait de remettre en cause les descriptions relativement anomiques qu'on pouvait avoir sur le mode de vie de ces jeunes en errance. Dans l'ouvrage, je montre qu'en gros le quotidien des zonards il est rythmé par une organisation particulière où on se lève donc pour eux le matin c'est entre midi et 16h. On prend le petit déjeuner plus ou moins en collectif. On se pose la question de savoir ce qu'on va faire à dîner le soir, si on a suffisamment d'argent, s'il faut aller faire la manche, quelles sont les tâches ménagères à effectuer dans le squat, si les chiens ont des besoins particuliers. En gros, le premier temps de la journée, il sert finalement à planifier les tâches qui vont être effectuées puis au fur et à mesure de la journée, les individus les accomplissent soit en petits groupes soit de manière individuelle suivant les besoins. Ce que j'ai pu aussi remarquer des consommations de drogue qui sont souvent décrites comme, on va dire, un petit peu erratiques, c'est que finalement elles sont organisées, intellectualisées et qu'elles ont toujours une fonction particulière. Soit elles servent à resserrer les liens dans le groupe, soit elles ont des vertus purement évidemment hédonistes, mais elles peuvent aussi viser à l'introspection, c'est-à-dire que les individus se plongent aussi en eux-mêmes pour comprendre leur cheminement et ça peut permettre de déclencher une certaine réflexivité sur leur trajectoire et sur ce qu'ils sont en train de vivre. On ne consomme pas non plus n'importe quelle drogue à n'importe quel moment. Moi, je n'ai jamais vu des gens consommer des hallucinogènes dans le squat pendant un temps ordinaire. Les hallucinogènes sont consommés essentiellement lorsqu'ils se rendent en free party. Et c'est là que je me dis que j'ai oublié de vous parler d'un élément important, c'est que ces jeunes zonards construisent une culture à partir d'éléments qu'ils vont emprunter à la culture techno-alternative, donc celle des free parties, mais celle aussi du mouvement punk. Une espèce de croisement avec des emprunts de ces deux cultures juvéniles. Donc, dans cette culture aussi, ce qui est fortement présent, c'est la critique de la surconsommation, de l'acquisition de biens matériels à outrance et une forte aussi critique de la réussite sociale qui serait mesurée finalement juste par l'accès à un statut professionnel légitime dans notre société. Pour eux, réussir socialement, ce n'est absolument pas ça. Réussir socialement, c'est savoir se comporter correctement avec les autres, se sentir épanoui dans sa vie, ne pas entraver la liberté d'autrui et profiter. Le second apport de cette thèse, évidemment, il se cale sur ce que je vous disais tout à l'heure, sur les trajectoires et ce que j'ai pu, moi, comprendre du petit groupe, donc d'une trentaine de personnes que j'ai observées, c'est qu'il n'y a pas qu'une trajectoire zonarde, donc qu'une trajectoire de jeunes en errance comme ça a pu être dit dans certains ouvrages. Moi, j'en ai repéré quatre. Donc du coup, là, on passe d'une modélisation un petit peu caricaturale d'une seule trajectoire zonarde hyper homogène, jalonnée de rupture en termes d'exclusion sociale, rupture familiale avec des problèmes éducatifs, etc., à quatre trajectoires très différentes qui vont mener les acteurs à s'engager de manière plus ou moins profonde finalement dans cet univers zonard. Ces trajectoires aussi, j'ai essayé de refuser de les présenter de manière linéaire, ce qui n'est pas forcément évident, en expliquant bien qu'il n'y avait pas de causalité linéaire entre, par exemple, la classe sociale d'appartenance et le résultat de positionnement dans la zone, que ça pouvait y concourir, mais qu'il fallait que ça se mêle à divers facteurs, à une forme de subjectivité et de posture de l'acteur dans sa biographie. Donc, quand je vous disais qu'il y avait quatre trajectoires, ce que j'ai pu repérer, c'est qu'il y avait une première trajectoire que moi, j'ai nommée satellite qui correspond à la première marche, finalement, de la carrière zonarde, puisque j'ai utilisé le concept de Becker pour parler des positionnements dans la zone et de la montée, entre guillemets, en puissance de l'engagement zonard. Le premier positionnement, c'est un positionnement satellite. Là, on va avoir des zonards qui vont venir le temps de soirée en squat, fréquenter la zone, se rendre en tripartie, mais qui vont conserver un logement sédentaire, soit de façon autonome, soit dans leur famille, soit chez des amis, et qui vont toujours tenter de travailler ou de suivre des études, des formations, en gros, qui ne vont pas rejeter totalement, quand même, le système légitime, et qui vont utiliser la zone de manière plutôt hédoniste pour s'échapper d'un quotidien assez étouffant et meurtrissant. La deuxième trajectoire, que j'ai nommée zonard intermittent, elle correspond à une trajectoire où on a des acteurs qui ont souvent connu des chocs biographiques dans leur enfance, auxquels l'école et la famille n'ont pas su répondre, du moins qui a été vécu comme tel, où ils se sont sentis abandonnés. Et ces individus vont chercher dans la zone une place valorisée, une place, on va dire, affectivement sécurisante, avec donc des pères qui vont les entourer. Et ces acteurs, dans cette étape de la carrière zonarde intermittente, vont osciller. Ils ne vont pas savoir s'ils veulent rester en squat, s'ils veulent conserver des attaches avec la société légitime. Et cette oscillation, elle peut durer, on va dire, deux à trois années. On va avoir des allers-retours sans arrêt, des périodes de six mois en squat, six mois dans la famille, six mois chez un copain, retour en squat, etc. On voit des acteurs qui semblent un petit peu perdus, qui tâtonnent, et qui en général, d'ailleurs, quand ils restent à ce stade-là, finalement, se désengagent de la vie zonarde et réintègrent la vie, entre guillemets, ordinaire. La troisième catégorie de zonards, ce sont ce que j'ai appelé les zonards experts. Ce sont des jeunes qui vont s'installer en squat pour une durée assez longue, s'engager pleinement dans les valeurs zonardes, les revendiquer, être porteurs de l'idéologie, enseigner les pratiques aux novices. Ils vont avoir une place assez importante. Et ces jeunes, ils ont une trajectoire un peu particulière. Ils viennent évidemment de milieux plus précarisés que pour les deux autres types. mais ils ont surtout une façon de percevoir leur passé qui est particulière. Ce sont des jeunes qui vont être en lutte, qui vont refuser la stigmatisation qu'ils ont vécue enfants, qui est liée souvent à leurs conditions précaires. Ce sont des familles qui ont été étiquetées comme des cas sociaux, par l'environnement du travail social ou par l'école. et le fait d'avoir été stigmatisé de la sorte, finalement, ça va provoquer un rejet de la société légitime et un désir de lutte, un désir de construire autre chose, une autre modalité de vie. Ce sont des jeunes qui ne croient absolument pas dans la méritocratie puisque leurs parents, en gros, leur ont démontré qu'elle était impossible à atteindre parce que généralement, ils ont eu des papas qui se sont battus dans des emplois plutôt difficiles et qui ne sont pas parvenus ne serait-ce qu'à les conserver. Donc là, on va avoir affaire aux acteurs qui sont, entre guillemets, les plus engagés, les plus durs. Et puis, la quatrième étape de la carrière zonarde que je préfère maintenant interpréter plutôt comme une bifurcation, d'ailleurs, dans le livre, je l'ai souligné contrairement un petit peu à ce que j'avais mis dans ma thèse, une réflexion qui s'est poursuivie, c'est donc ce que j'ai appelé la trajectoire traveleur. Ce sont donc des jeunes qui arrivent à accéder à la vie en camion qui est évidemment l'objectif idéalisé de tous les zonards qui rentrent dans la zone initialement, une espèce d'idéal type auquel il faudrait coller. Et ces jeunes qui vivent en camion vont donc avoir recours au travail saisonnier pour obtenir des revenus, vont être beaucoup moins impliqués dans les pratiques d'élinquance de type deal, grosse consommation de stupéfiants, mais aussi vol. Ils vont être beaucoup plus pacifiés aussi dans leur rapport au monde, moins révoltés. Et là, ce sont des jeunes qui viennent de milieux sociaux divers, quand même avec une base de culture plutôt populaire, mais qui ont fait des études souvent jusqu'au bac, même post-bac, et qui, au moment du passage à l'université ou dans le monde du travail, se sont désillusionnés. C'est-à-dire qu'ils ont trouvé que la méritocratie de la même façon que les autres n'était pas réelle et se sont posés énormément de questions. Et comme ils bénéficient pour beaucoup de capitaux, on va dire, politiques un peu alternatifs liés à leur socialisation familiale, ils ont donc décidé de vouloir construire une autre façon de vivre, une autre façon d'habiter. Et donc, ils partent en camion comme ça, travaillés plutôt chez des agriculteurs quand ils veulent. Et ça, c'est important. Ils travaillent quand ils veulent. Ils ne veulent pas que le travail soit une obligation et ils voyagent énormément. Le troisième élément qui est assez important finalement dans ces trajectoires, évidemment, c'est l'impact du travail social et du regard des non-zonards sur cette jeunesse qui par les représentations qu'ils ont, ces individus, travailleurs sociaux ou non-zonards, donc des représentations comme je disais, basées sur plutôt, on va dire, un stéréotype du style les zonards sont une classe dangereuse, ce sont des toxicomanes, des feignants, etc. mais ça, je pense que vous avez des éléments de compréhension là-dessus. Ces représentations-là, elles vont générer des interactions singulières, d'évitement entre autres pour les riverains, de lutte pour les commerçants, chez les travailleurs sociaux plutôt de compassion, qui vont provoquer chez les zonards une espèce de polarisation, si je puis dire, de leurs pratiques déviantes, c'est-à-dire qu'à force de les montrer comme des miséreux, des misérables, des dangereux, etc., les jeunes vont retourner le stigmate, le revendiquer et renforcer finalement la déviance de leur sous-culture et la publiciser de plus en plus et refermer évidemment les interactions dans le groupe de semblables, se fermer à l'extérieur. Donc je dirais qu'en gros, ce que mon livre essaye de vous transmettre, c'est que si la zone ce n'est absolument pas une espèce d'eldorado hippie sans violence, ce n'est pas non plus, et ça je tiens à le signaler, ni le terminus du désespoir, ni une forme d'exclusion extrême, du moins ce n'est pas vécu de la sorte par les acteurs, ce n'est pas non plus le signe d'une démission sociale ou d'un abattement, comme on peut entre autres le trouver dans les théories mahertoniennes de la déviance, dans une de ces typologies retraitistes, mais c'est, on va dire, une communauté où se tissent de vrais liens d'amitié, où on rit, où on se frappe, où on pleure, et peut-être, on va dire, comme dans tous les groupes sociaux, entre guillemets, dans certains groupes sociaux, je ne sais pas, plus ou moins, ce serait difficile à dire, parce que je n'ai pas élaboré, enfin, je n'ai pas élaboré de questionnaire, donc je n'ai absolument aucune représentativité, je ne peux pas du tout généraliser mes conclusions, parce que mon enquête, elle s'est effectuée auprès d'un groupe de jeunes. et ce que je soutiens, c'est qu'en gros, pour comprendre les trajectoires biographiques, que de quelque acteur que ce soit, il faut prendre en compte d'une part les socialisations primaires avec leurs éléments objectifs, mais aussi leurs éléments subjectifs, la façon dont c'est vécu, retraité, la façon dont ça crée des réalités chez les personnes, et les socialisations secondaires. Et ne pas estimer que les socialisations secondaires ont forcément un poids qui sont moindres que celles qui sont primaires. Et je terminerai par ça. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je vous la peux dire. Applaudissements Avant de vous donner la parole, j'ai un petit jeu de questions ou de remarques, de réflexions à l'adresse de Tristan Lapimor. Sur trois registres. Un premier registre qui touche aux conditions de la recherche et aux méthodes utilisées, un peu académique, le cadre l'impose. Un autre qui en vient, je dirais, à la description de ce monde. Et un troisième, jeu de questions qui pourrait être des réflexions d'ordre, on dira, plus politiques. Voilà à peu près. Alors, sur les conditions de la recherche et les méthodes mobilisées, vous y avez déjà quasiment répondu dans le cadre de ce qu'il est autorisé. On n'a pas 24 heures à passer. Ce n'est pas la nuit de la pensée. Je voudrais simplement dire en quoi il est intéressant, de ce point de vue-là, de lire cet ouvrage. Puisqu'on est dans un cercle académique, surtout qu'il est à votre disposition, 22 euros en bas, dès ce soir, si vous le souhaitez. Parce que, dans son travail, Tristana Pimor insiste sur la nécessité de rompre avec un positionnement moral. Bon, c'est moins qu'on peut attendre d'un chercheur en sciences humaines et sociales. Mais c'est quand même un travail à faire sur certains types de sujets où on est envahi, je dirais, de pré-notions. Bon. Elle propose aussi, vu son parcours professionnel, de se mettre à distance de l'opinion des travailleurs sociaux, de la doxa des travailleurs sociaux. C'est intéressant. Et cette doxa, elle est représentée un peu vers la fin du livre, plutôt qu'au début, il faut bien le dire. Mais essayer de sortir des paradigmes de l'errance. Vous vous rappelez bien que dans l'errance, c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'erreur, donc premier problème, ou des paradigmes qui touchent sur la distinction du normal et du pathologique ou qui renvoient au rôle de l'échec scolaire comme cause, au rôle des difficultés familiales. Même si pour le lecteur, parfois on se dit alors ça ne compte plus et puis on s'aperçoit quand même que ça revient dans la façon dont les gens peuvent quand même vivre cette question de la zone et ça revient même dans la manière dont vous interprétez parfois certaines interactions auxquelles vous avez effectivement participé. Mais c'est vrai que moi, j'ai été surtout sensible à votre souci de vous détacher des guerres picro-collines du monde académique. C'est-à-dire de dire voilà, je peux manier différentes théories. Je vais manier mon Becker, mon Goffman, mon Bourdieu, mon Dubé sans autre souci. Et ça, je trouve ça intéressant parce que voilà, dans cet ouvrage et c'est comme ça qu'on arrive, je dirais, de façon bien fondée à poser des questions claires, inductives où l'induction est permise, c'est-à-dire qui sont-ils, comment et pourquoi, tout simplement parce que Tristan Napimor, dans cet ouvrage, préfère la réalité au concept. Donc ça, c'est un premier point parce que souvent, vous avez des chercheurs, même aguerris, qui préfèrent les concepts au réel et ça, c'est le début de la perversion dans les sciences humaines et sociales. Alors, elle préfère la réalité au concept parce qu'elle connaît les concepts. Donc, deuxième point, une raison de lire ce livre, vous trouverez généralement, elle a l'art de résumer et d'aller à l'essentiel de ce que dit Becker sur les carrières délinquantes, de ce que dit Goffman sur l'interaction en quatre, cinq lignes. Donc, ça vaut le coup pour ça, c'est utile aussi d'un point de vue académique pour cela. Et puis, voilà, elle peut aussi, on apprend aussi dans l'induction et à un moment donné, vous dites, à un moment donné, je tombe sur les théories de l'ethnicité et ça m'apporte plus, peut-être, pour débrailler, pour avancer mon sujet. Bon, c'est ce que vous dites, page 4, je n'ai pas choisi l'approche ethnographique par désir d'aventure ou de quête de sensationalisme, mais par nécessité, celle de décrire leur réalité. Alors, après, on est frappé, effectivement, par votre immersion dans ce qu'on va appeler, dans ce qu'ils appellent eux-mêmes, la famille. Immersion et non pas infiltration, qui pourrait être une autre manière, parfois, d'engager la recherche en sciences humaines et sociales, mais je trouve que c'est intéressant ce que vous dites, il y a des craintes, mais je trouve que c'est aussi intéressant, par rapport à la recherche, puisqu'on en a, de se poser des questions avant de s'immerger, pour des raisons qui peuvent être parfois des raisons de déontologie, effectivement, mais aussi pour des raisons du rapport que l'on va créer avec ces gens-là. Parce que, je crois que c'est, ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment donné, vous êtes aussi dans un rapport d'identification et vous êtes, par moment, identifié à cette famille, alors, avec des degrés, mais ça permet d'avoir comme ça des descriptions, notamment, de renversement du stigmate ou des descriptions d'interactions de la famille avec des gens qui ne sont pas de la famille, les commerçants, les passants, les policiers municipaux, les travailleurs sociaux qui sont particulièrement riches. Alors, comment se met-on ? Vous y avez répondu, on a besoin d'un informateur, c'est connu. Comment on gagne un petit peu la confiance ? Parce que, et surtout, alors, vous avez aussi déjà répondu ma question, c'était comment on fait ce... Parce que ce n'est pas qu'une figure rhétorique de dire que vous dédiez à la famille de cet ouvrage et vous dites, je l'ai écrit, bon, un peu avec eux, bon, ça veut dire qu'ils ont acheté un dictionnaire et que vous, vous avez changé plusieurs fois les cartouches de votre imprimante. Mais, on sait quand même que notamment le chef de la famille, Guillaume Yogi, bon, n'était pas dénué d'un talent de plume puisque vous avez effectivement mis en exergue l'un de ces textes. Alors, je trouvais que peut-être qu'il y avait une question, j'ai vu hier ce film, Will Plach, qui pose la question des limites, des relations entre le professeur et l'élève. Quelles sont les limites aussi entre celui qui va enquêter et ceux qui sont enquêtés ? Quelles sont les limites que vous êtes mises parfois dans cette assertion et comment tout ça, effectivement, s'est travaillé ? Je termine sur un mot pour en finir avec l'aspect académique. À un moment donné, bon, alors que vous faites attention à votre langue, vous avez cette expression qui pourrait faire grincer parfois dans le barbarisme. Vous dites, je suis passé de l'observation participante à la participation observante. Mais, ce n'est pas faux, effectivement, mais peut-être que vous pourriez nous en dire un petit peu les bienfaits. Donc, sur l'aspect de mon rapport avec la population, au début, j'ai repris mes bonnes vieilles armes d'éducatrices, donc je les ai mis très à distance, j'ai camouflé tous les éléments de ma vie privée, je ne délivrais rien, j'observais, je notais, j'étais, on va dire, dans une observation assez froide, assez distanciée. Et puis, ils sont venus me chercher. Et c'est pour ça que je dis que souvent, en ethnographie, et ça, je le dis dans mon ouvrage, et c'est quelque chose auquel je tiens, on parle souvent de l'adaptation du chercheur au terrain et pas du tout de l'adaptation du terrain au chercheur. Or là, je pense que ça a été foncièrement important et c'est eux qui m'ont permis de m'immerger de manière plus profonde et qui m'ont permis aussi de découvrir un peu mieux leur réalité en me provoquant, évidemment. Donc, ils sont venus sur le terrain de la provocation verbale, ils ont testé, entre guillemets, ma capacité à pouvoir répondre par la joute verbale avec des propos assez machos. Ils l'ont fait aussi, je pense, avec une forme d'affection. Ça, ça a été plutôt dans la deuxième partie où ils sont donc venus énormément m'interroger sur ma vie privée et puis comme je me rendais compte que si je ne me livrais pas, ils ne se livraient pas non plus, j'ai décidé d'un petit peu de lâcher prise et de voir ce que ça donnait. Je me suis dit, de toute façon, tu ne paies rien. C'est vrai que je n'avais pas particulièrement de crainte au bout d'un certain temps parce que j'ai vu qu'en gros, je n'étais pas considérée non plus comme les femmes de leur univers et qui ne m'arriveraient pas forcément les mêmes déboires qu'à leurs compagnes parce qu'il y a un petit peu de violence conjugale dans certains des couples mais il n'y a pas forcément de violence conjugale sur les autres femmes, celles qui sont en dehors des couples. Les zonards ne vont pas aller attaquer une zonarde comme ça juste pour le fun. Donc à partir de là, j'ai vraiment lâché prise. Je leur ai parlé de mon compagnon, de ce que je faisais à l'université, de ce que j'avais fait avant. Les éducateurs de rue qu'ils connaissaient aussi, leur ont dit qu'ils me connaissaient depuis un moment puisqu'en fait, j'avais été formée en partie par eux en tant qu'éducatrice spécialisée. Donc ça me légitimait aussi et en partie, j'avais peur parce que je me suis dit qu'ils vont me caser dans le rôle de travailleur social et là, c'est foutu parce que je n'avais absolument pas eu envie de ça. C'est pour ça que je m'étais dégagée au maximum du terrain du travail social au départ. Je suis restée essentiellement avec les zonards pendant les deux périodes de six mois sans passer par les structures sociales. J'ai fait ça dans un deuxième temps. Après ça, il y a eu... Donc cette phase-là était plutôt positive. Je me suis dit chouette, ça y est, la confiance est gagnée. Et puis alors là, grand drame, je mène un entretien, un récit de vie avec mon premier informateur, donc Jean, qu'on en était à notre quatrième entretien. Il me connaissait bien. Puis là, il me dit écoute, en fait, dans le squad, tout le monde pense que tu es finalement un indique. Ils ont commencé à paranoïer. Il faut que tu fasses attention. Donc là, c'était un peu qui tout double. Je suis sortie de la pièce et puis j'en ai parlé de manière assez directe en me disant qu'apparemment, la franchise était plutôt une mise dans cet univers-là, qu'il fallait être cash. Donc je me suis alignée sur leur façon de faire. J'ai dit, voilà, vous pensez que je suis un indique, mais comment vous démontrez ce que je ne suis pas ? J'avais un courrier de mon directeur de thèse, d'Éric Devarbieux, dans le sac pour attester du fait que j'étais en recherche au cas où je me faisais attraper par la police. Donc je leur ai montré le courrier. Ils n'avaient pas l'air particulièrement rassurés par le courrier. Oui, bon, elle a un papier, mais bon. Et puis de fil en aiguille, dans la soirée, en discutant avec une fille, en fait, on s'est rendu compte qu'on connaissait quelqu'un en commun avec qui j'avais travaillé dans une association culturelle qui n'avait pas forcément et ça m'a ouvert un petit peu toutes les portes. C'est-à-dire que j'ai dit « Ah oui, elle connaît un tel en plus. » Donc là, ça fait en gros deux personnes. J'en plus cette personne-là. Donc oui, c'est quelqu'un qui peut faire partie de notre entre-soi. Et là, les relations, en fait, elles se sont vraiment tissées de manière assez proche. Je suis devenue, on va dire, la confidente, je pense, parce que je ne faisais pas non plus complètement partie de leur univers. Donc ce qui pouvait leur permettre aussi de déverser certaines craintes, je ne sais pas, et puis certaines difficultés par rapport à ce qu'ils pouvaient vivre quotidiennement. Après ma participation, elle s'est essentiellement basée sur la préparation des repas avec mon premier informateur qui était un fin cuisinier, aller faire les courses aussi avec lui et avec le deuxième informateur que, donc Guillaume, avec qui ça a été plus dur de se mettre en relation, mais qui a fait un travail après formidable une fois que j'ai réussi à gagner sa confiance. Et qui était le chef. Et qui était le chef, oui, de la famille, parce que c'est structuré de façon assez familiale. C'est même le papa entre guillemets de la famille. Et puis Jon, c'était un petit peu la maman, celui qui préparait les repas, qui s'intéressait aux problèmes affectifs des uns et des autres, qui rassurait les nouveaux venus. Donc, en fait, c'est des liens d'amitié qui se sont créés au fur et à mesure de la recherche. Je n'ai pas cherché en fait à mettre de limites. Je me suis dit que la limite que je mettais, c'était ma propre limite à moi, personnelle. À partir du moment où moi, je me serais sentie un peu vacillée, j'aurais coupé, j'aurais du moins mis un peu plus de distance. Mais ce n'est pas une amitié, comment dire, je ne sais pas comment l'expliquer, symétrique, dans le sens où moi, je ne suis jamais devenue zonarde. Je n'ai jamais consommé d'héroïne avec eux. J'ai commis une infraction avec eux puisqu'ils m'ont chargé le sac à dos de biens matériels et voilà, ce qui a pu attester aussi de ma légitimité à faire partie du groupe. Mais c'est le seul acte d'élinquant que j'ai commis. Donc, j'avais été perçue comme l'une des leurs, comme une amie d'ailleurs. Finalement, ça a été un peu ça. Mais ils ont ce même rapport avec une éducatrice de rue qu'ils côtoient aussi. Et je pense que ce sont des individus que l'on ne peut pas appréhender, même dans le travail social, par une distance trop prononcée. Ça ne leur convient pas. Si on leur demande de s'impliquer et de se livrer, il faut que soi-même en face on soit capable de le faire. Après, ce sont des gens que j'ai trouvé moi assez tolérants parce qu'ils ont eu mes écrits, entre autres, des passages sur la violence faite aux femmes ce qui n'est pas forcément facile et ils m'ont dit « tu vois les choses comme ça donc c'est valable ». J'ai trouvé ça assez étonnant. C'est-à-dire qu'en fait, ils font davantage preuve de relativisme que certains collègues scientifiques. Ça, j'ai trouvé ça assez beau. Donc, en gros, ils étaient prêts à accepter mon regard sur eux et peut-être qu'il n'était pas entièrement juste mais du moins, ils n'ont pas voulu corriger la plupart de mes propos. Ils sont revenus essentiellement sur des aspects purement factuels où j'avais pris vite fait des notes et je m'étais un petit peu trompée par moments dans la hiérarchie des événements ou dans les noms des individus dont ils me parlaient, etc. Voilà. Je ne sais plus ce que tu m'avais posé comme deuxième question. C'était sur la question peut-être des limites mais ça y est, je crois que tu l'as traité. Peut-être des questions pour en venir maintenant à la description du monde car il faut avancer pour donner la parole effectivement à l'Assemblée ici. Alors, je crois qu'un aspect fort du travail c'est d'admettre que si on peut éventuellement repérer des conditions générales qui peuvent pousser les individus à tenir des conduites déviantes, comme tu le dis bien, ces facteurs n'expliquent jamais en rien le choix de la zone comme conduite déviante. On pourrait faire autre chose. Du terrorisme aujourd'hui, maintenant, ou en tout cas du gang ou de la délinquance plus classique, plus ordinaire. Donc, il y a quelque chose de l'ordre de l'adhésion à la zone. Donc, quelque chose de l'ordre de sous-culture, ce n'est pas vraiment un beau mot, on va dire, de la culture. Et justement, dans cette thèse où on retrouve des auteurs auxquels on s'attend, Baker, Goffman, Bourdieu-Dubé, et puis on retrouve des auteurs auxquels on s'attend moins, mais moi, qui m'ont fait très plaisir, c'est Jean-Pierre Vernant, Vidal Naquet, alors pour nos sociologues, vous ne le savez peut-être pas, sauf ceux qui parfois iront à mes cours, c'est-à-dire des hélénistes, d'une certaine manière. Et j'ai trouvé assez agréable cette manière de décrire ce monde-là à travers, effectivement, les mythologies qui existent et les rituels. Commençons par les mythologies, alors il y en a une, la fameuse mythologie de la Spiral Tribe. Oui, Spiral Tribe, voilà, j'essaie de m'y mettre, moi, parce que je me suis rendu compte que je n'avais aucune compétence pour la zone musique, comment ça s'appelle, j'ai oublié le nom déjà, musique techno, drogue, enfin tous les trucs, je ne connais pas moi, mais il faut quand même reconnaître les compétences là où elles sont et là où elles sont nécessaires. Alors, ce mythe, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il faut y croire ou du moins le respecter, le connaître, ça fait quand même partie de l'entrée dans, et ça fait partie, je crois, des free parties. Oui, c'est-à-dire que quand les adeptes des free parties commencent à être intégrées dans cet univers-là, ils vont baigner aussi dans toute une mythologie autour de la Spiral Tribe qui serait le premier son système de techno-alternative qui vient de Grande-Bretagne et qui s'est fait, en fait, chasser de Grande-Bretagne, bannir par le gouvernement Thatcher, tout simplement parce qu'il troublait entre guillemets l'ordre public en organisant des free parties, donc des fêtes clandestines, avec une musique assez forte. Donc, au départ, la répression, elle a été, on va dire, elle a été effectuée relativement en douceur en Grande-Bretagne et puis ça s'est intensifié, donc ils ont, du coup, eu recours au camion, ils ont commencé à devenir nomades, donc finalement, en réaction à la répression, puis ils ont dû s'exiler en France et là, ils ont semé les germes de la techno-alternative auprès de pas mal d'individus qui ont eux-mêmes monté après leur centre-système, leur crew, etc. Et donc, les technoïdes, pour eux, c'est un événement qui est assez important puisque la Spiral Tribe, on va dire, dans son idéologie, propose de faire une fête finalement ininterrompue pour créer ce qu'on appelle des zones d'autonomie temporaire qui seraient des formes de protestations pacifiques à base donc de cultures techno et ce que les zonards vont retenir de cette mythologie-là, c'est peut-être pas tout à fait la même chose que les adeptes du mouvement techno, c'est surtout l'exil et la persécution et du coup, la réaction de lutte. Voilà. D'accord. C'est essentiellement là-dessus que ça se base. Donc, c'est déjà un mythe, on dira politique. Oui. Il y a aussi la question des rites qui est un ligne de compte. Alors, on ne peut pas tous les nommer parce que tu décris aussi des rites par rapport à une carrière qui pourrait être qu'on passe effectivement d'intermittent à expert voire de expert à traveleur où là on sort où les compétences changent. On l'a dit donc entre la connaissance de la musique, des mythologies, de la drogue, de l'usage de la drogue. Par exemple, j'apprends que le jus d'orange t'auprès les effets des champignons hallucinogènes. Ce n'est pas forcément vrai. Non, ce n'est pas forcément vrai. Ça circule. Ça circule. Oui, puisque c'est écrit dans le cadre effectivement et puis ensuite pour être à fleurs des compétences en termes de mécanique pour avoir effectivement pour pouvoir se débrouiller avec son camion. Bon, et puis ensuite après il y a les codes, la tenue vestimentaire. Tout ça est réglé. Tout ça est loin de l'univers anomique. Alors on peut se douter que ce n'est pas un univers anomique ça. Mais ce qui est intéressant c'est de montrer en quoi ce qui est fait dans l'usage. Alors est-ce qu'il y a quelques rites comme ça qui pourraient être qui te semblent frappants et qui pourraient montrer la richesse ? Est-ce que tu en as voilà ? Peut-être le rite du zonard expert quand on passe la marche donc la troisième étape de la carrière zonarde où les jeunes vont devenir zonards experts donc ils sont installés en squat ce qui constitue une première étape finalement du rite. Mais la deuxième grosse étape finalement ça va être de devoir quitter sa première famille de rue ils sont entre guillemets le premier cocon zonard où ils ont été éduqués où ils ont appris donc à se débrouiller seuls à voler à dealer suivant certains codes etc. à reconnaître les bons les mauvais produits et pendant donc on va dire quand ils vont quitter cet univers là ils vont devoir se débrouiller tout seuls et ils vont partir à l'aventure donc soit dans d'autres familles soit de façon seule et moi j'ai trouvé qu'on pouvait faire un parallèle intéressant finalement avec les jeunes spartes qui durant leur adolescence vont être comme ça un petit peu lâchés dans la nature et vont devoir apprendre à se débrouiller seuls se défendre se nourrir seuls se vêtir seuls pour accéder au statut d'adultes et de guerriers reconnus et j'avoue que je dois un peu cette inspiration à mes professeurs de sciences de l'éducation je le dis qui m'ont ouvert voilà sur entre autres Vernon que je ne connaissais absolument pas et je pense auquel je n'aurais pas pensé si je n'avais pas eu ces apports là vous l'intérêt d'avoir un éclectisme dans les enseignements d'accord peut-être Vernon c'est un héléniste donc qui est décédé il y a peu mais qui fait partie de ces gens qui dans la suite de Claude Lévi-Strauss ont d'abord mis en branle une structure d'interprétation des mythes et notamment de la mythologie grecque et qui puis progressivement mais je parle sous le contrôle de ma libraire préférée Isabelle a fini carrément par raconter des mythes ou les raconter comme on les raconte aux enfants d'une certaine alors je ne dis pas qu'il a trouvé à un moment donné superféritatoire l'analyse des mythes non mais à travers l'analyse des mythes il y avait une possibilité aussi de saisir le passage du mythos au logos lié avec l'avènement de la cité mais on ne va pas changer de sujet mais ce qui est intéressant c'est de voir que le modèle du coup te fait plutôt penser à Sparte et non pas à Athènes non avec des guerriers donc assez engagés c'est pas notre idéal politique normalement c'est pas notre idéal politique normalement alors venons-en pour finir à la question politique pour laisser la place effectivement sur la dimension politique alors la fruit partie qui est une dimension enfin c'est pas que la zone c'est en lien effectivement avec la zone à un moment donné elle est présentée comme une zone d'autonomie temporaire c'est-à-dire un moment d'affirmation d'un désaccord social un moment où on peut s'émanciper d'une dimension à la fois étatique et commerciale mais un moment au fond de conscience parce que je sais que tu ménages me semble-t-il toujours dans ce livre à un moment donné il y a aussi une conscience d'une impossibilité de la révolution sociale c'est-à-dire que voilà alors l'ouvrage est préfacé par Michel Cocorev que je connais bien et que j'aime bien mais qui voit toujours dans les quartiers des forces politiques partout là où moi je vois éventuellement une réflexion une insurrection d'ordre moral mais pas forcément politique que j'associe à la capacité de s'associer avec les autres pour agir et effectivement c'est ce qui peut y avoir parfois un petit peu difficile alors bien sûr qu'il y a une idéologie anarcho-primitiviste dont tu vas peut-être nous parler et nous dire quelle est cette dimension politique de la zone mais bon tu as parlé de Merton il y a quand même aussi l'impression de gens qui se disent au fond cette société on ne pourra pas d'une certaine manière la transformer et il y a un deuxième aspect sur lequel je voudrais venir par rapport à la dimension politique et par rapport à ce qui se passe aujourd'hui alors il y a des mythes il y a des rites il y a quand même me semble-t-il tu le montres bien une dimension spirituelle de quête d'un sens de sa vie dans la recherche de la zone et quand on le voit par rapport au discours des travailleurs sociaux dont je ne vais pas parler là parce qu'on n'en a vraiment pas le temps mais c'est aussi une partie intéressante de ton livre la manière dont tu montres le regard qu'ils ont sur les honards et les honards qui eux disent nous on n'est ni des animaux ni passifs on est actifs et on n'est pas non plus je dirais sans limite ce qui renverrait je dirais à la demi il y a à la fois cette quête de spiritualité mais on a parfois l'impression est-ce qu'il n'y a pas aussi c'était le discours de Cathy travailleur social qui disait ils sont aussi dans une quête qui n'est pas une quête spirituelle qui est une quête d'identité ce qui renvoie davantage à la violence parce que l'identité l'identification ça se comprend mais la crispation identitaire ça ne veut pas forcément dire grand chose une chose est la quête de spiritualité de sens autre chose est de rechercher à tout prix des identités qui ne vous amènent effectivement nulle part alors qu'est-ce que tu vois toi comme puisque Michel Cocoref l'a préfacé c'est qu'il y a quand même une adhésion à la dimension politique de cette zone alors comment la défendre alors moi je pense que justement la dimension politique donc ce que moi j'ai appelé l'anarcho-primitivisme c'est-à-dire qui pourrait en gros on va dire résumer un petit peu la pensée politique du groupe que j'ai observé mais c'est des termes qu'ils n'utilisent absolument pas parce qu'ils ne les connaissaient pas on en a discuté ensemble et bien c'est un mélange évidemment d'anarchie mais avec une forte critique de la société technocratique avec un désir de retour à la nature sous forme on va dire de petites communautés de tribus et ce qui colle complètement finalement à leur désir à eux de vivre et je pense que l'action politique elle n'est pas théorisée ou elle ne sera jamais institutionnalisée du moins il me semble pour ces jeunes là mais elle sera davantage on va dire mise en place dans le quotidien comme étant une action qui pourra peut-être faire bouger le monde en se donnant un exemple il y a quelque chose de cet ordre là moi ce qu'il me semble et surtout chez les traveleurs pour qui on va dire la dimension politique est beaucoup plus importante que chez les squatteurs entre guillemets et on va remercier Tristana Pimor voilà je vous rappelle que le livre est à disposition je signale d'ailleurs que dans ce livre il y a des annexes qui sont très bien faites pour ceux qui ont l'impression de manquer de compétences par rapport à ce mode là et bien tout le lexique est là pour que voilà vous soyez au courant même si vous n'aviez pas les compétences jusqu'à présent et vous avez des annexes de divergence culturelle entre la culture zonard la culture des normaux des marqueurs d'appartenance zonard et de catégorisation sociale qui synthétisent ce qui est plus largement explicité dans la thèse mais qui sont aussi très utiles encore merci merci à vous Thierry merci à vous Merci.